Allez, on va voir aujourd'hui ensemble pourquoi quand vous faites de la location courte durée, vous devez absolument déléguer l'intégralité de votre activité. Déléguer l'intégralité de votre activité, ça veut dire un, que vous ne devez pas accueillir vous-même des voyageurs et deux, que vous ne devez pas gérer vous-même le linge et le ménage. Et alors là, je sais ce que certains d'entre vous vont dire, oh là là, mais si on délègue l'intégralité de notre activité de location courte durée, on n'aura plus de cash-to, on n'aura plus de rentabilité. Faux les amis, si vous n'avez pas de cash-to et si vous n'avez pas de rentabilité, en délégant votre activité de location courte durée, je suis désolé de vous le dire, mais c'est que vous avez très mal acheté votre bien immobilier. Retenez ce que je vous dis sans cesse, quand vous faites de l'immobilier, et en particulier de la location courte durée, vous êtes des chefs d'entreprise et donc vous devez rester sur les tâches hautes de votre activité d'investisseur immobilier, c'est-à-dire la recherche de biens immobiliers et le financement de ces biens immobiliers. Et tout ce qui est en aval de cette activité, vous devez le confier à des membres de votre équipe. Ça concerne les travaux, l'ameublement et la décoration, et bien entendu la délégation si vous faites de la location courte durée. Et pour bien fixer les idées, on va prendre un exemple concret. Imaginez la personne à la tête de la chaîne d'hôtel Formule 1 et la personne à la tête de la chaîne d'hôtel Hilton. Est-ce que vous pensez que les patrons de ces deux grands groupes assurent même l'accueil des voyageurs, le ménage dans les chambres d'hôtel et les petites réparations quand cela est nécessaire dans les chambres d'hôtel ? Bien sûr que non. Et pourtant, personne ne se pose cette question. Est-ce que le groupe Formule 1 gagne de l'argent ? Ou encore, est-ce que le groupe Hilton gagne de l'argent ? Vous voyez, c'est exactement la même chose quand vous faites de la location courte durée. Et à notre petit niveau, en tant qu'investisseur immobilier, c'est exactement la même chose. Il faut déléguer l'intégralité de cette activité. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça.